Musique Bonjour frères et sœurs, vous qui nous regardez depuis chez vous, nous bénissons le Seigneur et pour l'occasion qu'il nous accorde aujourd'hui de pouvoir parler. Nous sommes là pour pouvoir présenter une vision, présenter la vision de la chaîne de télévision que le Seigneur nous a confiée au niveau du Gabon, précisément dans la ville de Port-Gentil. Donc cette vision, c'est une vision qui consiste à mettre en place une chaîne de télévision locale. Voilà une chaîne de télévision qui va permettre la diffusion de l'évangile de Jésus dans la ville de Port-Gentil. Premièrement, secondement dans le Gabon tout entier et par la grâce de Dieu dans les nations, lorsque Dieu permettra. Donc là je suis actuellement sur le plateau, sur le plateau que nous avons pu mettre en place, que vous voyez derrière moi, vous avez la carte du monde. Voilà, vous avez la carte du monde et ce n'est pas Fort Chui que nous avons choisi cela. Voilà, donc avant de revenir sur la carte du monde, voilà, donc cette vision, Dieu nous l'a confiée en 2012. Voilà, en 2012, il nous a confiée, nous a demandé de mettre en place une chaîne de télévision. Et par sa grâce, voilà, nous avons en 2013 commencé à acheter le premier matériel, les premiers équipements, notamment un mélangeur et deux petites caméras pour nous permettre de faire les tests et puis comprendre le fonctionnement. Et par la grâce de Dieu et par le soutien des frères et sœurs, par les dons que nous avons reçus de vous, voilà, nous avons pu acquérir un certain nombre d'équipements. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes prêts à diffuser l'évangile de Jésus massivement dans la ville de Port-Gentil. Donc nous avons un certain nombre d'équipements. Nous avons des caméras, nous avons des mélangeurs, des ordinateurs, nous avons acquis des logiciels, nous avons l'éclairage aussi, nous avons une équipe, nous avons des locaux, voilà, et tout ce qui concerne les démarches administratives pour l'obtention des licences, voilà, sont en cours et sont en bonne voie. Et par la grâce du Seigneur, nous croyons pouvoir les obtenir d'ici là. Donc nous avons actuellement un besoin. Notre besoin, c'est l'émetteur. Nous avons besoin de l'émetteur. L'émetteur, c'est l'équipement qui va transformer les vidéos qui sortent de l'ordinateur pour les envoyer en forme d'ondes dans les maisons afin que les populations puissent recevoir gratuitement cette chaîne de télévision. Voilà, donc le nom de la chaîne de télévision, c'est Réveil Télévision, en abrégé Réveil TV. Voilà, donc c'est ça, notre besoin actuel, c'est d'acquérir cet émetteur. Donc on a pu se rapprocher d'un certain nombre de fournisseurs qui nous ont envoyé des dévis. Voilà, et donc le besoin actuel pour pouvoir démarrer totalement la chaîne s'évalue à 12 millions de francs CFA ou 18 000 euros. Donc 12 millions de francs CFA ou 18 000 euros. Donc vos contributions, quelles que soient les formes, par la prière, par les conseils, par les dons en nature, c'est-à-dire si vous avez un émetteur que vous n'utilisez pas et que vous voulez nous offrir aussi, sont la bienvenue. Donc voilà, toutes les informations relatives aux paiements, aux contributions, à vos dons, sont sur notre site www.reveil.tv.org. Donc comme vous pouvez le voir sur le site, vous avez toutes les informations. Vous avez le rélevé d'identité bancaire qui est disponible. Pour ceux qui souhaitent contribuer via un autre moyen qu'un virement bancaire, vous avez la possibilité de le faire soit par RTL Money, pour ceux qui sont au Gabon, donc qui sont détenteurs d'une puce RTL Gabon, voilà, opérateurs de téléphonie mobile RTL Gabon, ou pour ceux qui sont au Gabon ou à l'étranger et qui ne voudraient pas ou qui ne souhaitent pas faire un virement bancaire, vous pouvez le faire via Western Union ou via MoneyGram. Voilà, donc sur le site, vous avez toutes les coordonnées et par la suite, après avoir fait le transfert, vous pouvez nous envoyer toutes les informations et on se chargera d'aller récupérer l'argent auprès de ces entreprises, auprès de ces centres de distribution. Voilà, donc Dieu est bon, Dieu est grand et son oeuvre avance. Et quoi qu'il se passe, peu importe les combats, nous allons nous efforcer tous ensemble, vous et nous, de pouvoir annoncer, de continuer de faire avancer le royaume de Dieu. Nous savons que ce n'est pas facile, nous savons aussi que de plus en plus les temps sont difficiles à tous les niveaux, mais nous croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu est celui qui ouvre les portes, et il le dit dans l'Apocalypse qu'il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, et qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Et nous croyons par la grâce de Dieu qu'avec toutes les portes qu'il a déjà ouvertes, avec tout le matériel qu'il a permis que nous ayons, grâce à vos dons et à vos contributions, que nous allons aussi avoir le reste du matériel. Donc on va continuer, on va vous faire la visite des locaux, on va vous montrer parce que les locaux qui abritent la télé ont une salle, qu'on va avoir l'occasion de vous présenter tout à l'heure, ont une salle de formation, dans laquelle certains chrétiens, les chrétiens, pardon, les chrétiens viennent, les disciples viennent pour être formés, et d'ailleurs vous aurez l'occasion de regarder un extrait tout à l'heure. Nous avons aussi des chambres qui permettent d'abriter des personnes, des frères qui pour l'instant n'ont pas une situation stable, on va aussi vous faire voir les locaux, sans forcément rentrer dans les chambres, puisqu'il y a des frères qui y sont actuellement, et on va vous faire voir les locaux. On a aussi une salle de baptême, une baignoire pour les baptêmes, qui est disponible, on va aussi vous faire voir cela. Donc frères et sœurs, Dieu travaille, Dieu fait son œuvre dans les nations, au Gabon, à Port-Gentil, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, aux États-Unis, en Guadeloupe, partout dans le monde, en Chine, au Vietnam, même en Arabie Saoudite, Dieu fait son œuvre, parce que c'est son œuvre et la Bible déclare qu'elle prospère entre ses mains. Donc voilà, on va commencer la visite, sinon on va continuer. Voilà, et donc avant de continuer la visite, je le disais, vous avez le plateau ici, donc c'est notre premier plateau, et ce n'est pas fortuit que nous ayons choisi de mettre la carte du monde, voilà, c'est parce que nous croyons que Dieu veut toucher les nations, premièrement les nations qui vivent au Gabon, dans la ville de Port-Gentil, les Camerounais, les Gabonais, les Français, les Italiens, les Éthiopiens, toutes les nationalités, voilà, Dieu veut les toucher, et aussi les nations tout entières, parce que nous croyons que cette chaîne de télévision sera une source de bénédiction dans les nations, comme toutes les autres chaînes de télévision que le Seigneur lui-même a réellement suscitées. Donc voilà, nous allons continuer la suite de notre programme, de notre visite, on va vous faire voir d'autres, une autre partie des locaux. Donc voilà, frères et sœurs, nous sommes dans les couloirs, nous sommes dans le couloir de notre local, donc là je sors à peine de la salle du plateau télévisé, voilà, et ici on a une salle qui est dédiée uniquement à tout ce qui est, on a des frères et des sœurs qui ont à cœur de travailler dans les oeuvres sociales, caritatives, aider les pauvres, aider les orphelins, donc cette salle leur a été dédiée, ils peuvent travailler ici, ils peuvent faire leur réunion ici, voilà, donc pour l'instant elle n'est pas encore aménagée, et donc on ne peut pas la filmer, mais dès que ce sera fait, dès que tout sera aménagé, on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos avec les frères et sœurs qui travaillent justement dans le domaine du social, pour que vous puissiez aussi être encouragés. Donc ici vous avez la salle de formation dont je parlais tout à l'heure, et on a un frère, le frère Bertrand, qui va vous présenter exactement la vision justement de cette salle, parce que nous sommes une équipe, on travaille ensemble, voilà, on a une équipe, et donc le frère Bertrand va vous la présenter. Salut frères et sœurs, c'est votre frère, le frère Bertrand, un frère du Gabon, plus particulièrement de l'église de Port-Gentil, nous sommes ici pour la présentation de la salle, cette salle que nous avons prise pour les formations, et toutes ces personnes-là que nous prêchons l'évangile dans la ville de Port-Gentil, et tous ceux-là qui reçoivent l'évangile, qui prennent la décision de suivre Jésus, et ont émis un besoin, d'abord d'être formés, et c'est pourquoi nous avons pris cette salle-là, pour les former déjà premièrement, pour qu'ils reçoivent l'évangile, pour qu'ils soient enseignés, pour connaître la véritable doctrine, la doctrine des Christ, pour tous les frères qui envisagent se marier, les sœurs aussi qui envisagent se marier, c'est à leur disposition, pour ne plus encore louer des salles, par-ci et par-là, ils peuvent venir ici, et organiser leur soirée de mariage, vraiment pour les aider à ne plus dépenser, donc c'est une salle vraiment à disposition des saints, pour leur manifestation de mariage, et pour tous nos frères qui sont à l'étranger, pour les différents programmes qu'ils ont vu, qu'ils auront en cœur, par la grâce de Dieu, cette salle aussi à leur disposition, qu'ils viennent, la salle est là, venez donner tout ce que vous avez reçu de la part du Seigneur, tout ce que vous envisagez, nous communiquer, cette salle est à votre disposition. Donc je vais continuer, donc ici vous avez les vestiaires, voilà, vous avez les vestiaires ici, ce sont les vestiaires lorsqu'on reçoit les frères et les sœurs, pour pouvoir aller au petit coin. Ici on a une salle, une chambre, qui nous permet d'héberger les frères et sœurs, les frères, pardon, juste les frères, qui n'ont pas de situation sociale, voilà, donc en attendant que Dieu leur ouvre des portes, ils sont logés ici. Et donc là vous avez leur douche, voilà leur douche, et ici nous sommes dans la régie de la télévision. Donc on va faire la visite de la régie de la télé. Régie. Voilà, nous sommes dans la régie télé. Donc on a un frère qui est là, c'est un technicien. Bonsoir Landry. Bonsoir. Donc frères et sœurs, voilà, avec les dons, avec tout ce que vous nous avez donné en matériel, et en argent, voilà ce qu'on a pu acquérir comme matériel. Donc là nous sommes dans la régie télé. Donc, comme vous pouvez le constater, cette machine, voilà, donc ces deux écrans-là, c'est une seule machine, c'est la machine qui sert à la diffusion. Voilà, donc c'est une machine ultra puissante qu'on a montée spécialement pour diffuser, qui sera robuste, pour travailler 24 heures sur 24. Voilà, là on a des enceintes de monitoring. Voilà, tout ça, ce sont les dons des frères et des sœurs. Voilà, donc là on a un autre écran, une autre machine, voilà, qui travaille toujours à la réalisation. Donc tout ça, c'est l'œuvre du Seigneur par les dons des frères et des sœurs. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur, remercier les frères et sœurs pour vraiment leur disponibilité à œuvrer pour le Seigneur. Nous vous disons merci, et vraiment que Dieu vous garde, que Dieu nous garde, et que nous continuons tous à persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Donc ici on a l'écran, on a l'écran ici, pour le mélangeur. Donc là on a nos deux caméras qui sont connectées, on a nos deux caméras. Voilà, et ici, on a une table de mixage numérique. Voilà, une table de mixage numérique, 16 pistes, pour avoir une très, très bonne qualité de son. Donc frères et sœurs, avec les moyens que vous nous avez donnés, voilà ce que nous avons déjà fait. Et nous avons aussi tenu à faire cette vidéo pour rendre compte, voilà, parce qu'il est important de rendre compte par rapport aux moyens que les frères et sœurs donnent pour l'œuvre du Seigneur. Donc voilà ce que nous avons pu acquérir. Donc vous pouvez le voir plus bas, les unités centrales sont plus bas. Voilà, donc si vous remarquez ici, on a un certain nombre d'équipements aussi, voilà, qui sont disponibles. C'est des ordinateurs pour les montages vidéo. Donc frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur avance, l'œuvre avance, elle se fait par la grâce de Dieu et nous sommes vraiment dans la joie. Donc comme je le disais, notre besoin actuel, c'est l'émetteur. Nous avons besoin d'un émetteur vidéo. Voilà, cet émetteur qui va nous permettre de pouvoir diffuser l'évangile de Christ 24 heures sur 24. Pendant qu'on sera en train de vaquer à nos occupations professionnelles, nous savons au moins que l'évangile est diffusée 24 heures sur 24. Et nous croyons qu'un plus grand nombre sera davantage touché par l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, on le rappelle, notre besoin, c'est l'émetteur. Et l'émetteur, l'achat de l'émetteur, l'installation, les accessoires qui vont avec, les panneaux de diffusion, le tout a été évalué à 12 millions de francs CFA, soit des 8 000 euros. Voilà, donc nous bénévoquons et nous bénissons le Seigneur encore pour la disponibilité des frères et sœurs. Voilà, parce que nous croyons que Dieu va leur mettre à cœur encore davantage de pouvoir contribuer, peu importe la forme, par la prière, premièrement, par les conseils et aussi par les dons de toute forme. Voilà, donc vraiment que le Seigneur soit véritablement béni. Donc toutes les informations relatives à une contribution financière, vous pouvez les avoir sur le site. Donc notre site, c'est www.reveil-tv.org J'insiste sur le tiret parce qu'il y a d'autres sites comme ça. Donc notre site, c'est www.reveil-tv.org www.reveil-tv.org Voilà, où vous pouvez nous joindre par adresse mail, sur notre adresse mail, contacte-reveil-tv.org Donc sur le site, vous avez trois modes de paiement que nous mettons à votre disposition. Voilà, pour l'œuvre du Seigneur. Vous avez le virement bancaire, donc vous pouvez trouver l'Iban, voilà, les coordonnées bancaires internationales sur notre site. Vous pouvez aussi avoir le numéro AirTelMoney pour ceux qui vivent au Gabon et qui souhaitent contribuer par rapport à cette œuvre. Et vous pouvez aussi avoir le nom de la personne à qui vous pouvez envoyer vos contributions via Western Union ou MoneyGram. Donc frères et sœurs, voilà l'œuvre du Seigneur, voilà ce que le Seigneur fait, voilà les équipements sont là. Nous avons voulu vous les montrer et pouvoir partager avec vous cette belle œuvre. Donc que le Seigneur soit béni. Nous sommes ouverts à toutes suggestions, à tous conseils, à toutes remarques parce que c'est l'œuvre du Seigneur et nous croyons que les remarques qui viennent du Seigneur, nous saurons aussi les accepter. Voilà, donc nous voulons avancer avec ceux qui avancent et nous voulons aussi prier pour ceux qui ne comprennent pas aussi que l'œuvre de Dieu doit se faire. Voilà, nous ne les prenons pas pour des ennemis mais nous voulons prier pour eux parce que c'est ce que la Bible nous recommande. Donc voilà, frères et sœurs, merci encore de nous avoir regardés. Merci encore de nous soutenir dans la prière. Merci encore de nous aider par vos conseils et nous croyons que tous ensemble nous allons pouvoir faire aboutir ce projet que le Seigneur nous a confié. Donc que Dieu soit béni. Donc Landry, est-ce qu'un mot aux frères et sœurs qui nous regardent, est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose rapidement ? Juste rappeler que le Seigneur s'est fait ici à Port-Gentilles et ce projet de la télé, c'est pour toucher au maximum de personnes. Aller dans des endroits où il nous est impossible d'aller, on va dire par l'accessibilité. Donc avec la télé, on pourrait parler de Jésus, présenter l'évangile à beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont dans des endroits un peu, qui sont accessibles difficilement. Donc voilà, on prie pour que le Seigneur ouvre des portes, touche des cœurs par rapport à cette œuvre et on console au Seigneur. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est ce que je pourrais dire. Amen. Donc voilà, les frères et sœurs qui travaillent avec nous à la télé sont bénévoles tels que Landry, il y en a qui sont à la caméra, Christian, Luc, notre frère, voilà, et bien d'autres, Chadrach, qui travaillent sur le pylône. Voilà, donc que Dieu soit véritablement béni. Donc, à long terme, nous envisageons de pouvoir acquérir notre propre pylône, de construire notre propre pylône, voilà, dans notre local. Et le frère Chadrach, on a un frère qui travaille sur ce projet. Voilà, donc que Dieu soit béni et merci encore pour votre soutien et à très bientôt quand Dieu le permettra. Sous-titrage Société Radio-Canada